Tout à fait autre chose, le ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouillard, et le vice-ministre chinois des affaires étrangères, Zhang Ming, ont visité hier le complexe sportif de Kinteli. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce stade qui abritera les Jeux africains du septembre prochain. Gracia Kondi et Guesdan Kokolo. Faire le point de projet de coopération entre le Congo et la Chine dans la construction des infrastructures de base, c'est le bien fondeur de cette visite d'inspection du ministre Jean-Jacques Bouillard, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, et Zhang Ming, vice-ministre chinois des affaires étrangères. Pour voir de près l'évolution des travaux de ce complexe sportif de Kinteli, les deux personnalités ont visité le grand stade de 60.055 places et la salle de gymnase. En réalité, tout est en phase de finition. Je pense que c'est une très belle construction de grande qualité et de hauts standards. Je sais que cette construction a l'objectif d'accueillir en septembre prochain au Congo les Jeux africains. Donc je pense que votre pays, la République du Congo, mérite une telle construction. Si tout à l'heure j'ai dit que j'ai le sentiment de rentrer chez moi, c'est parce que ce complexe a été conçu et construit conjointement par les ingénieurs et ouvriers chinois et congolais. Cette construction a à la fois les caractéristiques chinoises et congolaises. Pour le ministre Jean-Jacques Bouillard, la construction de ce complexe sportif est l'oeuvre de la bande coopération entre le Congo et la Chine. C'est une oeuvre africaine. Donc avec le vice-ministre qui est venu nous visiter pour que nous fassions le point de l'ensemble de la coopération. Ce n'est pas simplement ça, c'est un des projets majeurs que nous avons pu visiter, mais c'est l'ensemble des projets de coopération que nous avons en commun. Bon niveau de déroulement de l'ensemble de chantier que nous avons en commun avec la bande coopération de Chine. Les infrastructures où vont se dérouler les Jeux africains sont presque fines. Mais ce qui reste, ce n'est qu'à l'aménagement de l'extérieur. Les travaux de construction du lycée de la Révolution et du CG Gampo Oulilou détruits lors des explosions du 4 mars 2012 ont atteint un niveau d'exécution appréciable. C'est ce qui ressort de la visite de ce chantier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Elo, Matson Montpouya, Sierge, Minata, Hermann Babiesa. C'est un complexe scolaire moderne qui est en construction sur le site du lycée de la Révolution. Le lycée détruit lors des explosions du 4 mars 2012. Sont en cours de finalisation un CG et un lycée dont la capacité d'accueil globale est estimée à plus de 8000 élèves contre 3000 avant. Il y est prévu des salles NTIC, des laboratoires, des blocs administratifs, des logements pour directeurs proviseurs, des aires de jeu, la liste.